Et on est reparti pour l'aventure sur Biomutant. Alors, on avait trouvé l'arche avec le fossile, l'arche qui est censé nous aider à nous enfouir si jamais le monde se fait détruire. Et du coup, le fossile nous avait dit d'aller voir Gizmo pour l'aider, il avait besoin d'aide. Donc, Gizmo, je crois que c'est celui qui fait de la fabrication. Alors, est-ce que je peux me téléporter chez Gizmo ? Déjà, en CERCE. Où es-tu, Gizmo ? Ici. Alors, je peux me téléporter à Brickville. C'est juste à côté, c'est très bien, c'est parfait. On y va. Oui, il avait parlé de Mecton. Est-ce que c'est le mecha ? Est-ce que c'est un robot ? Est-ce qu'on va pouvoir se fabriquer le gros robot ? Mais dans ce cas, il va falloir récupérer les caisses. Hein ? Est-ce qu'il y a une quête qui dit de récupérer des caisses de Mecton ? On verra bien, on verra bien. J'ai vu. Est-ce que c'est un truc à récupérer du loot ? Non, c'est un panneau. Je ne peux pas interagir avec ? Je crois que j'avais cru voir... Ben oui, il me dit que je peux interagir. Non, bon, ben tant pis. Pourtant, je... C'est pas grave. Allez, 130 patounes. Où est-ce qu'il est, le guiseau ? Il faut passer par en bas, par en haut. Je dirais par en haut, mais... Comment vais-je le faire ? On va faire le tour. Super champignon. Oh, mais on est sur un chemin de fer ici. Dans les temps passés, le panneau avait surtout des messages de ceux qui travaillaient au parc Hatchou. Maintenant, ils sont incompréhensibles. Pas grand-chose à dire sur le panneau. Mais Gizmo se terre dans le sous-parc, à travailler sur son mecton. Toxanol faisait partir des chouchous d'ici. Des machines énormes sur rails, avec des cheminées qui souillaient l'air. Et où vont les rails ? Ils peuvent vous emmener où vous voulez. Enfin, jusque là où ils s'arrêtent. Après, ce sera à pattes. Vous êtes sur la bonne piste. Continuez à chercher. Ok, il a dit qu'il était dans le sous-sol. Est-ce que je peux ouvrir ? Non. On va piller l'endroit quand même. Sacré robot. Ah, c'est à moi que vous en voulez ? Vous ne vous battez pas entre vous ? Ah non, ce n'est pas un robot. C'est... J'avais cru que c'était un mecha, mais non. Allez, viens ici. Hop. Le porc, il n'arrête... Ah non. Je me suis fait arrêter. Non, 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 non. Pourquoi ? Pourquoi il faut que tu te défends juste quand je fais mon attaque spéciale ? Voilà, merci. On en a eu un. Le boom bélier. Névo 8. On est skilis. Oh là 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 là. Non, non. Eskive, esquive. Ouais. J'aime pas les distances. Aïe, ça fait mal. Ah, non, mais... Tu peux arrêter de m'écraser, s'il te plaît. Ok, il n'y a rien qui passe, ça. Ok, il n'y a rien qui passe. Super Wankfu ! Taratatatata ! Taratatatatatata ! Les tribus passent leur temps à chercher du récup, et cet endroit n'en manque pas. Mais, qui leur a donné l'idée de faire du lus avec des fuse-troubles? Oh, oh, oh... C'est fragile. si on se soignait un petit peu hop voilà pourquoi t'atterris sur moi enfin le dit sens est principal terminé à bon oulalala je n'ai plus de munitions ce boum bélier est occupé à boum boumé la porte c'est maintenant ou jamais ah bon ? attends j'ai le où est-ce qu'il est le boum bélier on ne m'écrase pas dessus voilà merci le boum bélier il est où ? c'est pas ça on va prendre le point de passage déjà pour commencer hop on marque l'endroit voyons voir ok et on a gagné un niveau alors on va mettre de la chance voilà pour le critique et le taux de but des points d'amélioration bio point psy point est-ce qu'on a est-ce qu'on a de quoi un raccord on a tout débloqué combat rapproché combi dextry on a tout ah les traits peut-être mercenaires invincibilité votre armure et les dégâts infligés par les attaques au corps à corps sont augmentés de 20% parce que votre santé est au maximum je n'ai pas envie de mettre des points là-dedans manoeuvre on a tout super ou on a tout va rapprocher et à distance on a tout on a tout mutation iogène qu'est-ce qu'on peut acheter rien du tout pas les moyens en faut 6 dommage les pouvoirs 6 pas les moyens il m'en faut 4 ok le gel il me faut 10 d'aura lumineuse j'en ai que 7 améliorer la résistance mais j'ai des combinaisons donc ça va ok la porte on ouvre voilà voilà ah bah bonjour ah c'est en ça que je me fais accueillir le port inarrêtable c'est quand même mieux de jouer distance alors rien à piller rien du tout c'est fini ok allons-y oh 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 oui rien n'est impossible le ciel est votre domaine allons ça suffit maintenant reposez les pattes sur terre qu'est-ce qu'on appelle un atterrissage explosif un peu trop un débit au point c'est ça ouais ah bah on a 6 on peut acheter le pouvoir je crois attendez personnal mutation biogène c'est ça appuyez sur la touche assignée à l'aptitude pour utiliser des particules seront libérées devant vous ouais non on va garder on va garder pour l'instant ça j'en ai pas besoin c'est un miracle que certains de ses bases en haut fonctionnent encore à croire que les machines étaient plus solides à l'époque le barcachou c'est pas l'heure le combustible nucléaire épuisé que toxanol a rejeté dans la saline a eu des effets dévastateurs sur les habitants sous salins tandis que les décharges débordantes ont contaminé la doucine ces deux phénomènes conjugués n'ont fait qu'accélérer l'inexorable perte de leur monde d'accord les usines c'est pas bien oh bah c'est là que tu te cachais gizmo il faudrait que je révise mon wando mais si j'ai bien compris il pense que c'est vous qui avez fait le bang au barcachou ah bah il pense bien oh et il dit vous connaître vous l'appeliez gizmo à l'époque il vous a appris à transycler de ses propres mains quoique ses mains étaient plutôt sales gizmo garde un bon souvenir de votre enfance et sent que votre coeur est toujours bienveillant gizmo cependant gizmo dit que les souvenirs ne reflète pas toujours la réalité même si vous connaissez l'histoire parfois la vérité revêt une teinte personnelle parle moi de lupin lupin il est rongé par la haine et son insatiable fin n'a fait que grandir au fil des ans depuis qu'il s'est vengé de vos parents gizmo dit qu'il a aussi des souvenirs des temps anciens mais contrairement à vous il ne songe pas au passé car il est révolu il comprend que les actes de lupin lupin forment une part importante de votre passé votre présent et bientôt votre avenir il croit toujours qu'il y a du bon en chacun d'entre nous vous avez encore de l'espoir pour les lendemains il dit que vous devriez savoir que la destinée est inéluctable mais le passé lupin lupin il a tué mon nom évidemment que je veux me venger gizmo comprend l'intensité de vos émotions mais vous conseille de tempérer vos ardeurs vous avez vu de vos propres yeux où cela peut mener les canel s'installent inexorablement c'est pas plus mal il n'est pas trop tard les ténèbres n'ont pas encore gagné oh mais nous triompherons et on prendra notre temps pour en profiter évidemment que ça te plaît la fin de tout même la fin doit s'arrêter un jour hein j'ai fait tout mon possible suppose que c'est ce que chacun d'entre nous peut faire de mieux et triste de voir que l'arbre de vie va mourir et emporter tout avec lui mais ne peut pas dire qu'il ne s'y attendait pas comprends pourquoi vous désirez tant mettre fin au monde et suppose que c'est par clémence que vous accélérez ce processus dit qu'une maison est une base mais tout ne doit pas tourner autour d'elle le monde est bien plus vaste que cela mais ce n'est pas important pour l'instant Gizmo dit qu'il a fallu du temps pour arriver jusqu'ici et que c'est à vous de décider de la prochaine étape vous devez oublier le passé du moins pour l'instant il ne peut pas quitter le sous-parc et ne dispose d'aucune protection contre le vide de la zone morte c'est donc vous qui devrez rassembler du récup pour transcycler le mecton en commençant par la vieille caisse à l'extérieur et moi non plus j'ai rien pour me protéger de la zone morte vous aurez assez de récup en poche et si vous voulez renforcer le mecton avant d'affronter le gigapouf il faudra faire vite donc le gigapouf c'est le deuxième boss c'est quoi la zone morte ? c'est la région qui a le plus souffert de l'apocalypse l'oxygène y est très rare et seules les créatures les plus perverties par la contamination peuvent y vivre d'accord et donc on va devoir récupérer les caisses de mecton on en a déjà récupéré quelques-unes pas beaucoup et donc c'est bien ça c'est le gros robot le mecha que nous allons pouvoir piloter c'est lui qu'est ce que mais et du coup attend je n'ai pas regardé s'il y avait des trucs à looter vous devez aligner les interrupteurs pour les faire correspondre ok ok tac 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 plus que quelques coups ne les gâchez pas c'est bon et du coup qu'est ce que ça fait ? ça ouvre une porte ? le courant électrique est suffisant pour initialiser les déclencheurs et activer le réseau d'accord c'est un raccourci vers la sortie c'est ça ? c'est juste ça ? un raccourci ? ok on y retourne on va aller chercher la caisse il n'y a plus ré à interagir oh oh d'accord ok sinon ah ah mince je suis malade zone d'hypoxie c'est zone de morte oh régler le parabole pour localiser la combinaison ok mais avant ça on respire mal l'air est chargé de mort et de malheur faites attention qui respire à moitié est déjà à moitié mort ok et comment je fais pour tu peux pas et c'est le décès regardons autour de nous ah bah par ici c'est moi qui suis aveugle voilà la vestie relique que vous cherchez ah bon tout ça où est l'endroit il n'y a rien rien du tout par où je dois aller par mais là c'est encore une fois que du goudron voilà petit champignon ah il y avait ça ok d'accord c'était ça pour grimper ici très bien et l'oncle là c'est pour aller en face ok on y va redresse 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 voilà ne tombe pas non 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 garde ton équilibre non voilà non 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 très bien et je suis en train de m'ouvrir à petit feu très bon ah la caisse voilà 3 sur 14 caisses de récupérer ensuite d'accord mais j'ai loupé pas mal de trucs à looter là sûrement en dessous du canapé qu'est-ce qu'il y a du loot la zone est terminée très bien du coup on a tout pris c'est ça il manque vraiment plus rien bah si là dans les tiroirs et du coup on retourne chez Gizmo c'est bon on a récupéré ta caisse pour réparer le mecton il dit que ça suffira à finaliser le mecton il faudra se passer de blindage et de réserve d'oxygène suffisante mais vous aurez un moteur un trempe carburant un canon et un filet de collecte un 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 quoi ? il a créé un appareil permettant au mecton d'aspirer la boue noire pour faire instantanément le plein vous pouvez vous en servir pour nettoyer les flagues de glou libérer le passage et ainsi accéder à de nouveaux endroits ah ça c'est bien il planche sur un autre projet pour le mecton un canon mais pour ça il a besoin de munitions et par munitions il veut dire des squips d'après lui s'ils sont bien dressés ils vous permettront de distraire le gigapouf le meilleur moyen de trouver des squips c'est d'aller voir Moog il sait tout sur les êtres vivants qui ont survécu à l'apocalypse ok objectif aller voir Moog hélas ça veut dire que vous allez devoir vous enfoncer dans la zone morte encore plus loin que le camp de Moog qui se trouve sur la pente-raid il se fera un plaisir de vous dire où vous aurez le plus de chance de trouver des squips ouais comment les squips peuvent faire d'iversion il a remarqué que le gigapouf n'a pas une grande capacité de concentration les squips devraient donc le distraire juste assez longtemps pour que vous puissiez l'attaquer comme les coins quoi pour personnaliser le mecton grimper dessus et utiliser la touche appeler la montre voilà oh la 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 ça c'est bien et du coup on est protégé de la zone morte le mecton ne peut pas traverser mais vous pouvez vous en servir pour les drainer sauf que c'est ma touche pour me déplacer la touche la touche je peux creuser avec ça c'est bien je peux je peux taper le mecton de l'animo mécano est bâti solidement comme son créateur ouais alors la monture ok ça se quitte on va sélectionner ok on peut choisir le ventilateur derrière on va prendre les jambes les jambes alors est-ce qu'on peut oui on peut regarder en face avec la grosse ventouse à côté hop des grosses jambes bien solides avec des grosses chelilles voilà déjà là il a l'air un petit peu plus costaud ok et donc on doit aller voir oh mais c'est destructible c'est bien fait on doit aller voir Moog qu'est-ce qu'il se passe là c'est des petites bêtes qu'il faut éliminer ok un chapeau rare par contre je peux pas courir non 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 aspire 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 voilà je m'enfonçais dedans par contre jouer en Azerty c'est pas du tout pratique il y a pas mal de touches malheureusement ne fonctionnent pas oh mais je peux je peux voler dans l'ancien monde les routes comme celle-ci n'est vraiment quelque part alors qu'aujourd'hui elles mènent invariablement à la ruine c'est trop bien on esquive tiens prends ça imaginez au temps de l'ancien monde on allait dans ce genre d'endroit et quelqu'un nous servait un bon plat chaud c'est un Mc2 c'est ça un quick oh la la mais comment on les écrase c'est trop marrant j'aime bien le mecha par contre on a quand même perdu pas mal de l'huile ok et je peux descendre pas récupérer la caisse je sais pas c'est une caisse de mectan je suppose qu'est-ce qu'on a looté ici ? on regarde un petit peu juste voir voilà c'est moi ou c'est un truc genre épique légendaire ultime que j'ai ramassé c'était rouge du soin ça fait toujours plaisir du soin j'en ai tellement besoin ah la porte on peut piller le frigo oh des jambes rares zone terminée parfait bah partons c'est bon repartir ok 190 patoun par contre là bas il y a du bio machin chose des bio points on ramasse voilà je voudrais retourner dans dans le mectan dans le mectan s'il vous plaît allo allo ma vie le mectan ah ok voilà alors comment je fais pour passer c'est par ici on voit l'état jaune pour grimper ce que vous voyez là c'est la pentraide la falaise à laquelle Moog aime se suspendre bon signe in mo tiens ah bah il a la classe Moog allez on marque l'endroit voyons voir comme ça on pourra s'y retéléporter bonjour bonjour alors déjà est-ce qu'il y a quelque chose à pied oh une armure ah mais elle est en mauvais état et pas complète il y a rien à pied il est impressionné de vous voir ici il pensait que vous seriez déjà six pieds sous terre peu de gens ont la chance d'être aussi courageux et brillants que vous eh ben qu'est-ce que tu fais ici prétend s'attaquer au gibier le plus dangereux les monsters énormes c'est vrai qu'il ressemble à un chasseur de monstre quelle option choisirez-vous vous avez peut-être une bonne précision mais vous devez choisir vos cibles avec attention c'est compliqué avec une caméra qui l'ocautomatique il est difficile de décider de la vie et de la mort des autres mais il faut bien que quelqu'un s'y colle sinon ils le feront eux-mêmes et vous savez bien qu'ils échoueront et c'est toi donc qui choisis qui doit vivre en ce qui concerne les monstres il choisit surtout qui doit mourir évidemment s'inquiète et se demande s'il restera des monstres après la fin du monde sur quoi tirera-t-il sinon ? après la fin du monde tu seras plus vraiment là je comprends que vous fassiez le tri dans le troupeau mais aurait aimé que vous laissiez quelques monstres pour les autres approuve votre choix de collaborer avec les jagni ils ont l'instinct de chasse d'un millier de faucons et tu chasses avec eux ? parfois quand il a l'occasion bien qu'il ne soit pas très doué contre les monstres bon, changeons le sujet ça aide-moi à récupérer des spookwik je ne sais pas quoi il dit que la nature, les animaux et tout le tralala se sont rebellés l'instinct de survie a pris le pas lorsque le monde a changé il dit qu'il n'est plus entièrement convaincu de son végétarisme si la nature a changé qui sait ce que cela a pu modifier dans la composition chimique de son corps à présent il a le sentiment d'être arrivé à un point où il connaît très bien les déplacements des monstres petits et grands et bien c'est cool tu vas pouvoir m'aider et les monstres tu ne les manges pas en fait dis qu'il n'est pas sûr mais que si vous prenez le temps de chausser une proie il semblerait dommage de ne pas la manger ben ouais je sais ce que j'ai dit Moog dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron il va falloir vous entraîner avant de pouvoir vous proclamer c'est pas parce que je suis petit que je dois m'attaquer à petit il n'y a pas meilleur endroit pour commencer qu'une grotte de squip éliminer quelques unes de ces vermines devraient vous maintenir en forme c'est loin d'ici dit que ce n'est pas loin du tout heureusement pour vous les squip semblent s'être acclimatés à l'hostilité de la zone morte et c'est parti comment ça une lumière plus deux pourquoi et t'as encore une quête bah non t'as rien à me dire pourquoi t'as un point ok allons attaquer des des squip non 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 mais mais j'étais en train d'aspirer pourquoi j'étais en train d'aspirer je faisais l'aspirateur pourquoi mon mécaille s'est enfoncé trouver la grotte oui 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 hop aspire non je peux pas aspirer non je peux pas aspirer ok il y a rien à looter dans l'ombre non apparemment j'ai l'impression que quand je suis dans le méca je ne peux pas voir s'il y a des objets à looter on va voir bon déjà commençons par les squip là on peut aspirer là il y a des monstres voilà on s'en occupe ok ok du coup je pourrais aspirer tout ça est-ce que est-ce que c'était pour faire quelque chose ou oui du loot voilà on ramasse tout ok continuons alors par contre je peux pas changer la touche pour le méca on va se déplacer sur la gauche c'est la même touche que pour aspirer donc un et non il n'y a pas et ça c'est nul ça c'est un défaut un gros défaut tant pis regardez à chaque fois que je me dépasse à gauche j'aspire attendez ou quand je joue à ce délai ça m'engage l'endroit grouille de bestioles on va les attraper voilà boum 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 ah mais on tire dessus aussi je vois rien il fait tout noir c'est quand même du grand n'importe quoi je sais absolument pas qu'est ce que je fais mais c'est pas grave on défaut tout ah il y a encore dans les champs hop on termine boum 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 voilà on va sortir quand même du méca je pense qu'on va continuer quoi que on va quand même rester dans le méca c'est plus par sécurité rien à looter là bas oui des biopoints elle ne s'ouvrira pas toute seule bah je suis là il faut une clé et la bonne ah il faut une clé ah mince par ici que je dois aller mais là bas on abandonne le méca ici du coup les émanations des déchets nucléaires sont alors remontés à la surface et un gaz volatile a infesté les bâtiments jusqu'aux structures de toxanol ainsi d'une certaine manière ils ont causé leur propre mort l'ascenseur l'ascenseur on monte on descend on descend 27 spatoons ouf pourquoi ça ressemble à une zone de combat ou de boss hein tout d'un coup je change il y a quelqu'un il y a quelqu'un ah non c'est plein de goudron ah ah normalement saute 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 saUT c'est moi je fais et C'est par là. Oh ! Eureka ! Allez donc faire sauter le couvercle de cet oxytone. Il va tout inonder et vous pourrez atteindre l'entrée en hauteur. En hauteur ? Non, mais ce n'est pas du goudron, j'espère. Et si je passe par ici ? Ah oui, mais j'irai là-dessus. Ok, j'ai compris. C'était pas ça. Du QTF. Bloup 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 bloup. Oulala, vite vite sur... Sur les planches en bois, voilà. Et... C'est pas censé nous... Nous faire atteindre le truc en hauteur. Si, je peux sauter maintenant ? Oui, c'est bon. On peut attraper des skips. J'entends des petits bruits. Rien dans... Dans les WC. Rien à looter ? Non. Tant pis. Ah, ça, ce sera sûrement pour revenir au début, je pense. Hop ! On attrape les skips. Il nous en faut 5. Allez ici. Voilà. Trouvez le casier. Vous devez aligner les interrupteurs pour les faire correspondre. Ça, c'est fait. Plus de quelques coups. Ça, c'est bon. Ne les gâchez pas. Ça, c'est bon. Et voilà. Bien. Le courant électrique est suffisant pour initialiser les déclencheurs et activer le réseau. Ok, ok. Oh, serait-ce une arme à distance ? Un pistolet ? Le Bamboo Ski Jupe Crashot. Magnifique. Ah oui, ça augmente pas mal les dégâts, disons. On va l'équiper. C'est... 82, 141. On va prendre ça. Il a un gros chargeur. Ah, ok. Remiens ici, toi. Le Squeak. Je ne peux plus l'attraper. Non, c'est bon. Décider du sort de la créature. Oh, on va la caresser et la garder. Par contre, celle-là. Voilà. On va la tuer parce qu'il faut quand même plonger du côté sombre. Voilà. Ténèbre plus 1. Par où... Par où il faut partir ? Donc, attendez. Juste pour tester. Je suis à combien en aura de ténèbre ? Personnage. Ah, ténèbre 24. Lumière 10. Toi, si je te tue, je devrais passer à 25. Aura. 25. Donc, simplement, en attrapant, en farmant les créatures ici, on peut soit augmenter sa lumière, soit augmenter ses ténèbres. D'accord. Ce n'est pas un petit peu pété comme système ? Ce n'est pas un peu trop facile. Et ça, c'est une arme à une ou deux mains. C'est impressionnant. Lourd, à deux mains. Ah. 648 ! Et ça fait tellement plus de dégâts que deux armes humaines. Zone terminée. Ok. Eh bien, retournons. Chez Gizmo. J'aime bien le mecha. J'aime beaucoup voyager avec lui. Par contre, la touche pour aspirer, elle me saoule. Ouh là là. Non, non, non. Remonte, remonte, remonte. Ne plonge pas dans le goudron, s'il te plaît. Je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup l'exploration du monde ouvert. Allez. Par contre, c'est dommage, on ne peut pas courir. On ne peut pas se déplacer plus vite que ça. Je ne peux pas sprinter avec le mecha. Essayez d'imaginer à quoi cet endroit pouvait ressembler avant le raz-de-marée Pétroudi-Dufien. Oh, bah, à une zone verte, un peu comme toutes les autres. Hop. Ah non, par contre, c'est pas ici. De l'autre côté. J'ai assez de squipps, là. pour fournir des munitions infinies au canon griffe du Mekton. Bien joué. Est-ce que le Mekton peut se déplacer dans le glue ? Bah non, on a déjà essayé. Un canon griffe ? On va quand même poser la question. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Le Giga Pouf. Il est temps de mettre un terme aux agissements du Mange-Monde. Sans quoi, il craint que l'arbre ne subisse des dégâts irréversibles. Allez, prends-les tes petits pas avant tout. Il dit que ce n'est même pas la peine de songer à affronter le Giga Pouf à pied. Croyez-le. Pour ça, vous aurez besoin du Mekton. Le problème, c'est que... Il est encore temps d'améliorer le Mekton avant d'affronter le Giga Pouf. Dans la zone morte, vous trouverez des caisses avec du matériel qui vous permettront d'équiper vous-même le Mekton. Comment ça, Laurent ? C'est... Ouais, c'est... Quismon veut vous aider, s'il le peut. Ça va autre chose à ajouter ? N'en reviens pas que quelqu'un comme vous se balade en plein jour. Non, bon, on s'en va alors. Gizmo veut vous dire... Ouais, donc soit on part chercher des caisses pour améliorer, soit on part affronter le Giga Pouf tout de suite. Normalement, je ne pense pas qu'il y a besoin d'améliorer le Mekton pour faire l'histoire. Donc, vaincre le Giga Pouf. Mais ça, ce sera pour l'épisode prochain. Je vous laisse là, et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501